Concernant les verbes, avoir ou être, vous allez voir que cet exercice est assez intéressant finalement. Nous allons prendre d'abord un verbe et le verbe c'est monter. Nous allons utiliser comme exemple le passé composé. Le verbe monter peut être construit au passé composé avec les deux auxiliaires. C'est possible d'utiliser avoir et c'est possible d'utiliser être. Mais bien évidemment il y a des règles à respecter. S'il vous plaît, vous avez deux phrases. Vous avez la phrase en vert et la phrase en bleu. Écrivez-moi les deux phrases et bien sûr logiquement il y en a une avec avoir et une avec être. Écrivez-moi les deux phrases s'il vous plaît au passé composé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors je vois que IceCubes nous rejoint. Bonjour IceCubes, comment ça va ? Pour l'instant, oui, alors ça n'est pas très clair. C'est clair pour certaines personnes qui ont l'habitude de nos exercices. Alors regardons, regardons les deux phrases. Puisque c'est un exercice relativement systématique. Je ne vous donne malheureusement pas énormément de liberté. Je vous demande juste de respecter les deux phrases. Regardons la première. La première, nous allons utiliser avoir. Nous allons utiliser avoir parce que vous avez un complément d'objet direct. Donc j'ai ensuite monté. Et vous allez finir avec votre complément d'objet direct, les escaliers. J'ai monté les escaliers. Donc ça, c'est clair. Deuxième phrase. Vous voyez ici que vous n'avez pas de complément d'objet direct. Et donc, nous allons utiliser l'auxiliaire être. La première phrase, celle qui est dans la case verte. Vous allez utiliser avoir parce que vous avez un complément d'objet direct. Ça, c'est fondamental. Dans la deuxième phrase, vous n'avez pas de complément d'objet direct. Donc vous allez utiliser être. Très important, si vous utilisez être, vous devez marquer le féminin sur votre participe passé, le pluriel ou le féminin pluriel. Ici, c'est singulier. Vous avez deux possibilités. Masculin singulier, féminin singulier. D'accord ? Nous allons faire exactement, exactement le même exercice, les mêmes choses. On a encore quatre. C'est la même chose, j'espère que vous allez m'écrire, la phrase première. Alors, donc ça, c'est le deuxième verbe. Et le verbe, c'est descendre. D'accord ? Descendre, écrivez-moi les deux phrases au passé composé avec avoir ou être. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Mais si les Mélissa Madrid arrivent, et j'espère qu'elle a cliqué sur le like, regardez, il n'y a que 50 likes. Vous le savez peut-être. Notre objectif, c'est d'en avoir 100. Si vous n'avez pas encore cliqué, c'est maintenant. C'est maintenant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Alors, je regarde, je regarde, ça commence à arriver. Alors, idéalement, c'est bien de tout réécrire, c'est toujours un bon exercice. Julia, j'ai expliqué, j'ai expliqué qu'on utilise avoir quand on a un complément d'objet direct, on utilise être quand on n'en a pas. C'est relativement simple. Alors, regardons ici. La première phrase, je suis descendu vers 4 heures. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de complément d'objet direct. Et comme il n'y a pas de complément d'objet direct, on utilise être. Je suis descendu. Souvenez-vous, on marque le féminin si c'est nécessaire. On ne le prononce pas, descendu, u ou ue, ce sera phonétiquement la même chose. Deuxième phrase, dans la case bleue, j'ai descendu le livre. Donc, on utilise avoir, j'ai descendu le livre qui était dans ma chambre. Première phrase, sans complément d'objet direct, être. Je suis descendu vers 4 heures. Deuxième phrase, avec un complément d'objet direct, avoir. J'ai descendu le livre qui était dans ma chambre. On continue, exactement le même concept. Numéro 3, bien sûr, c'est un verbe différent. Le verbe sortir, c'est la même chose. Le verbe sortir peut être utilisé avec avoir ou avec être, s'il vous plaît. Écrivez-moi les deux phrases au passé composé. Allez-y. Et on se souvient, complément d'objet direct. Alors, souvenez-vous, idéalement, idéalement, on clique, on clique sur le bouton like. J'ai juste envie qu'on arrive aux 100 clics. Et après, je ne vous en parlerai plus du tout. Allez, on y va. Alors, je regarde ce que vous écrivez. Ça ne semble pas trop mal, effectivement. Alors, première phrase, donc celle qui est dans la case verte. Ici, nous n'avons pas de complément d'objet direct. Donc, nous allons utiliser être. Je suis sorti samedi soir. D'accord ? Sorti, souvenez-vous, si c'est masculin, i. Si c'est féminin, i.e. Deuxième phrase, dans la case bleue, vous remarquez que la poubelle, c'est le complément d'objet direct. Et donc, nous allons utiliser avoir. J'ai sorti quoi ? La poubelle, complément d'objet direct. Avec avoir. Première phrase, on répète. Je suis sorti samedi soir. Pas de complément d'objet direct. On utilise être. Deuxième phrase, j'ai sorti la poubelle. La poubelle, complément d'objet direct. Donc, on utilise avoir. D'accord ? Quatrième verbe qui va être exactement dans la même catégorie des verbes qui utilisent avoir ou être. Le verbe, c'est rentrer. S'il vous plaît, écrivez les deux phrases au passé composé. Merci. Sous-titrage ST' 501 Alors, le mona qui nous rejoint. Bonjour, s'il vous plaît, cliquez sur le like. Ce serait très très gentil. Regardons nos deux phrases. Première phrase, eh bien, vous remarquez que le ballon, c'est le complément d'objet direct. Donc, nous allons utiliser avoir. J'ai rentré le ballon, complément d'objet direct, qui était dehors. On utilise avoir parce que nous avons ce complément d'objet direct. Deuxième phrase, en bleu, regardez ici. Il n'y a pas de complément d'objet direct, donc nous allons utiliser être. Je suis rentré. Et comme on utilise être, eh bien, on va marquer le féminin, si c'est nécessaire, à la fin de rentrer avec un E. Donc, je répète. Le premier, avec complément d'objet direct, donc avoir. J'ai rentré le ballon qui était dehors. Deuxième phrase, bleu, pas de complément d'objet direct, donc on utilise être. Je suis rentré avant toi. Allez, dernière chose, eh bien, c'est le verbe passer. Le verbe passer, ce sera exactement la même chose. Avoir ou être, en fonction de la construction. S'il vous plaît, écrivez-moi les deux phrases au passé composé. Ah, je vois que Daria est là. Comment ça va, Daria ? Ça fait longtemps. Est-ce que la vie est belle, Daria ? Est-ce que la vie est belle ? C'est ça qui est important. Non, non, Julia, je ne cache rien. Je ne cache pas, c'est ici, c'est ici, je ne cache rien. Alors, on regarde ensemble les deux phrases. Alors, la première, regardons, il n'y a pas de complément d'objet direct. Donc, nous allons utiliser être. Je suis passé. Puisque nous utilisons être, nous marquons le féminin, si c'est nécessaire, chez lui, hier soir. Deuxième phrase, il y a un complément d'objet direct et c'est le bac. D'accord ? J'ai passé le bac. On utilise avoir parce qu'il y a un complément d'objet direct. J'ai passé le bac il y a longtemps. Et c'est vrai. C'est vrai, ce n'était pas hier. Alors là, ça n'était pas hier quand j'ai passé le bac. Non, non, non. Bon, première phrase, sans complément d'objet direct, avec être. Je suis passé chez lui hier soir. Deuxième phrase, avec un complément d'objet direct, donc à voir. J'ai passé le bac il y a longtemps. Et voilà, c'est tout pour cet exercice. Petite chose que j'ai remarqué. Et Icecubes qui dit, mais pourquoi comme ça, on ne peut pas construire la phrase toujours avec être ? Icecubes, l'idée, c'était de vous montrer qu'il y a quelques verbes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques verbes qui peuvent être construits avec les deux. Donc là, vraiment, c'est les exceptions d'exception. D'accord ? Mais c'est juste pour vous expliquer que certains verbes, la liste est très courte, mais là, vous les avez vus, peuvent être construits avec avoir ou avec être. Et donc, parfois, vous voyez le verbe passer. Vous savez que normalement passer, eh bien, c'est avec être, mais bizarrement, c'est avec avoir. Maintenant, vous avez l'explication. Alors, si vous aimez Marcel Pagnol, Marcel Pagnol, c'est de la littérature vraiment facile à lire, à mon avis, et vraiment très, très intéressante. Et ça se passe dans le sud de la France. Il y a eu beaucoup d'adaptations cinématographiques de Marcel Pagnol, et notamment Naïs avec, eh bien, Fernandel. Alors, attention, attention, la recette du jour. Mais vous voyez que la particularité, eh bien, c'est que nous allons utiliser, OOP, l'impératif, et non pas l'infinitif. Traditionnellement, on avait utilisé l'infinitif, on va changer un petit peu, on va mettre un petit peu d'impératif pour changer. Aujourd'hui, deux recettes, comme la dernière fois, parce que nous allons regarder dans un premier temps, la pâte sablée. Souvenez-vous, nous avons déjà vu la pâte brisée. Maintenant, c'est la pâte sablée, la préparation est légèrement différente. Regardons ensemble les ingrédients. 125 grammes de sucre, 250 grammes de farine, un oeuf, 100 grammes de beurre, une pincée de sel, un zeste de citron. Et on attaque directement avec la première chose concernant, eh bien, cette recette fondamentale. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on regarde la première chose, eh bien, c'est un substantif et c'est bol. Bol, bol, c'est masculin. Un bol, et vous l'écrivez, bol. Ensuite, c'est le verbe délayer. Et donc, nous sommes d'accord que nous utilisons de l'impératif, délayer à l'impératif. D, E, accent aigu, L, A, Y, E, Z. Et ensuite, pincée, pincée, c'est un substantif, c'est féminin, une pincée. Le verbe existe, quand vous faites ça à quelqu'un, aïe, c'est pincée. C'est le verbe pincée. Ici, c'est le substantif, une pincée, p, i, n, c, e, accent aigu, e. Une pincée de sel. Allez, on continue avec la deuxième chose concernant, eh bien, cette recette. Je répète. Mettez la farine sur le plan de travail, faites un puits au centre, versez-y le contenu du bol et le zeste de citron, puis le beurre fondu, surtout pas de beurre liquide. Alors, André W, s'il te plaît, si possible, explique-nous un jour les paroles de la chanson « C'est mon dernier bal ». Ah, je la connais, celle-là. « C'est mon dernier bal », « Ma dernière virée ». « Demain, dans le journal, il y aura mon portrait ». Grand classique. Grand classique de Renault. Renault, et c'est vrai que c'est de l'argot, attention, c'est de l'argot des années 80, c'est l'argot qu'on utilisait quand moi, j'étais petit. C'est pas de l'argot vraiment, vraiment contemporain. C'est pas de l'argot des années 80, c'est de l'argot des années 80, c'est de l'argot des années 80. Allez, si on regarde ensemble, les quatre choses qui manquaient. La première chose, c'est un substantif et c'est le plan. Le plan, c'est masculin, vous l'écrivez P-L-A-N. Le plan de travail. Ensuite, c'est un puits. Un puits, faites attention, on l'écrit P-U-I-T-S. D'accord ? Donc, c'est un puits. Et puis finalement, c'est un autre substantif, contenu, qui est masculin, le contenu. C-O-N-T-E-N-U. Et puis ensuite, c'est fondu. Alors, fondu, ça vient du verbe fondre. Souvenez-vous, fondre. Ici, le beurre, c'est masculin. Donc, fondu doit être au masculin. F-O-N-D-U. Si le mot était féminin et qu'on avait fondu, on mettrait avec un E à la fin. Donc, fondu. D'accord ? Mais ici, c'est masculin. Donc, F-O-N-D-U. Le beurre fondu. Allez, on continue avec le numéro 3. Le numéro 3. Dernière étape. Malaxer le tout jusqu'à obtenir une pâte homogène. Etaler la au rouleau. Attendez, je vais mettre un petit trait d'union là. Hop là. Là, ce sera beaucoup plus propre. Ah, je ne le trouve pas. Bon. Malaxer le tout jusqu'à obtenir une pâte homogène et aller là au rouleau. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Allez, on regarde ensemble. Ici, nous sommes d'accord, notre recette, elle est à l'impératif. La recette suivante, ce sera la même chose. Donc ici, malaxer à l'impératif. M-A-L-A-X-E-Z. Le verbe, c'est malaxer. Ensuite, obtenir, 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 obtenir. Homogène, homogène, c'est un adjectif. L'adjectif au masculin ou au féminin a la même forme. Homogène, vous l'écrivez H-O-M-O-G-E, accent grave, N-E. Et puis finalement, c'est rouleau. Rouleau, c'est un substantif, c'est masculin. C'est un rouleau. R-O-U-L-E-A-U. Très bien. Donc voici, ça c'était la première partie. Et après, nous allons découvrir ce que nous allons faire avec cette magnifique pâte sablée. Et entre ses mains, ce sera notre film du jour. Allez, on attaque avec les premières choses concernant ce film. À Lille, Claire, 30 ans, travaille dans une compagnie d'assurance. Elle mène une vie harmonieuse et sans histoire avec son mari Fabrice et sa fille Pauline. À Lille, Claire, 30 ans, travaille dans une compagnie d'assurance. Elle mène une vie harmonieuse et sans histoire avec son mari Fabrice et sa fille Pauline. Pauline, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ça veut dire tout simplement que, eh bien, sur la plateforme, je vais mettre à jour le curriculum avec de nouvelles leçons que je voulais faire depuis très très longtemps et que j'ai mis de côté. Donc, je suis en train de les enregistrer et progressivement, je vais les insérer dans le curriculum qui va encore une fois se développer. Voilà. Nous étions à la recherche de trois choses. La première chose, eh bien, c'est compagnie. Compagnie, eh bien, on l'écrit. C-O-M-P-A-G-N-I-E C'est un mot féminin. Ensuite, c'est le verbe mener. Le verbe mener, c'est un verbe du premier groupe. Ici, faites attention, on met un petit accent grave. Souvenez-vous, ça fait partie de ces verbes. Première, deuxième, troisième personne et la troisième personne du pluriel, on va mettre un accent grave. Je mène, M-E, accent grave, N-E Tu mènes avec le S, il, elle mène, M-E, accent grave, N-E Et puis, l'adjectif, l'adjectif harmonieuse. Ici, c'est au féminin parce que l'adjectif, il est connecté à vie. Une vie harmonieuse. H-A-R-M-O-N-I-E-U-S-E Voilà. On continue avec le numéro 2. Un jour, elle fait la connaissance de Laurent. Un vétérinaire venu la consulter pour une affaire de dégâts des eaux. Allez-y, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, Stardust nous dit Bonjour Vincent, bonjour à tous. J'écoute juste aujourd'hui. Désolé. Oh, il ne faut pas être désolé. Profitez de la vie. Profitez de la vie. Relaxez-vous. Écoutez. Aujourd'hui, c'est jazz. Alors, ici encore trois mots que nous cherchons. La première, c'est un substantif, un mot féminin. Connaissance. Vous l'avez bien écrit. Attention, il y a deux N-C-O-N-N-A-I-S-S-A-N-C-E. D'accord ? La connaissance. Ensuite, c'est vétérinaire. Alors, ici, vétérinaire, c'est masculin. Si c'était féminin, c'est exactement la même écriture. Donc, masculin ou féminin, vétérinaire. V-E-T-E-A-G-U-T-E-A-G-U-R-I-N-A-I-R-E. Et puis, la dernière chose, c'est dégâts. Alors, on peut le mettre au pluriel. On peut le mettre au singulier. Les deux sont possibles. On peut dire des dégâts des os, un dégât des os. C'est comme vous voulez. Ici, c'est au masculin. Si vous le mettez au pluriel, ça n'est pas grave. D-E-A-G-U-G-A-A-C-C-I-R-C-O-F-L-E-X-T. Très bien. Mieux que Chopin, nous dirait Nato Silva. Oh, les goûts musicaux ne se discutent pas. On aime tous des musiques différentes et c'est bien. T-E-A-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G-U-G.